Et dans le cadre des journées japonaises, la Guadeloupe effectue en général un exercice grandeur nature. Une alerte tsunami a été déclenchée à Saint-Anne et le littoral a dû être évacué. Le reste en image. Exercice, exercice, alerte rouge. Alert tsunami, évacuez la place s'il vous plaît, évacuez s'il vous plaît. Exercice, exercice, alerte rouge. Aujourd'hui c'est un exercice qui est organisé dans le cadre des journées japonaises, qui est un exercice pour faire face au risque tsunami. Comme vous le savez en Guadeloupe, l'ensemble du littoral est exposé. Et donc il est important si vous voulez d'organiser des exercices qui vont permettre de voir la coordination de l'ensemble des services, les dispositifs de prévention qui ont été mis, voir les points de faiblesse ou d'amélioration qu'on peut avoir. Le risque de tsunami nous semble encore assez peu pris en compte. Il ne faut pas non plus que ce soit anxiogène pour tout le monde, mais pour autant c'est un risque qui doit être pris en compte et qui permet justement à tout le monde de l'intégrer, et de mieux l'intégrer pour ne pas qu'il y ait des effets de panique, pour qu'on puisse anticiper toutes les décisions. Nous sommes dans une zone, enfin en Guadeloupe, une zone sismique. On n'est pas à l'abri d'un tsunami à n'importe quel moment. Alors l'objectif c'est de préparer la population, c'est d'éduquer la population. Je dirais Sainte-Arnaise, mais Guadeloupéenne et l'île d'Ancancé, en cas de tsunami, les préparer pour pouvoir évacuer la plage et se mettre en sécurité. Dans le cadre de l'éducation, vous voyez dans les écoles, les enfants sont éduqués à tous ces risques. Et c'est vrai que, en ce qui me concerne, et un certain nombre d'entre nous, on n'a pas connu ça à l'école. Et donc je pense que les futures générations, eux, auront complètement intégré l'ensemble des risques et pourront être plus à même justement de ne pas paniquer et de faire attention aux autres aussi, parce qu'on n'est pas tous égaux. Il y a des personnes qui ont plus de mal à se déplacer que d'autres. Et donc c'est important de penser à soi, mais aussi à son voisin, qui peut-être est en difficulté pour évacuer, et donc d'être attentif aux autres.